J'ai ici dans mes mains un manomètre, ce petit outil qui nous permet de bien connaître la pression à l'intérieur de notre système de filtration. Idéalement, il faut le changer à chaque année. Le manomètre fonctionne à la base avec la pression naturelle de notre piscine. Pour la connaître, lorsque vous avez un système de filtration bien propre, le sable bien propre, la cartouche neuve ou encore fraîchement nettoyée, prenez la lecture de votre manomètre, ça devient votre pression naturelle. Quand la pression va au-delà de 5 à 10 PSI, plus haut que votre pression naturelle, c'est le moment de faire un bon nettoyage, soit à contre-courant avec le système au sable, un backwash, ou encore nettoyer votre cartouche avec un système de filtration à cartouche. On va regarder aujourd'hui comment changer notre manomètre. On le fait en début de saison idéalement parce que la tuyauterie n'est pas branchée, c'est encore plus simple. Avant de visser notre manomètre, pour une meilleure étanchéité, on va mettre du ruban à téflon. Maintenant, si vous avez à le faire en cours de saison, on va prendre nos précautions pour ne pas se mouiller complètement. On va commencer par éteindre la pompe et par la suite, on va fermer les accès d'eau au filtreur, soit avant et après le filtreur. Vous allez le faire avec les valves trois voies ou encore les soupapes à billes. Et de cette manière-là, on va pouvoir procéder avec le filtreur à cartouche. On va prendre bien soin d'ouvrir la valve sur le dessus pour laisser l'air sortir. Sinon, on va avoir de la misère à dévisser notre filtreur. Et avec le filtreur au sable, on va placer la poignée du filtreur en position « close ». Par la suite, on pourra dévisser tout simplement notre manomètre. C'est sûr qu'il va couler un petit peu d'eau résiduelle dans la tuyauterie. Et on va le remplacer par un manomètre bien neuf qu'on aura au préalable entouré de rubans à teflon. Je vais éviter que ça continue de couler. On va refermer. Si vous avez un filtreur à cartouche, le dispositif est différent. Pour le changement, il va falloir soulever le couvercle. Vous voyez, on a la valve et le manomètre. Les deux sous le couvercle sont reliés à un papillon. Alors, on repère le bon. On va venir le dévisser tout simplement. Soyez vigilant quand vous allez dévisser et retirer le vieux manomètre. On a des joints d'étanchéité et ce serait une bonne idée de les remettre en place. Alors, on en a un ici et le deuxième au fond de la cavité. Donc, on a enlevé le papillon. On retire la vis. Tout simplement, on va pouvoir changer notre manomètre. On peut l'enduire de rubans à teflon pour encore une meilleure étanchéité. Et on va en mettre un tout nouveau de la même manière pour le fixer bien solidement et remettre notre couvercle en place.